Salut à toutes et tous, c'est Jaff. Aujourd'hui dans Bibibblabla, nous allons parler du terrible problème des musiciens. Tiens, bah... C'est ça, voilà. Comme ça, vous n'êtes même pas obligés de regarder l'épisode. En attendant, le visionnage qui va être passionnant et où je vais me faire encore des amis. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en bas. Donc, vous cliquez sur « Abonner » et sur la petite cloche. Voilà, on se retrouve après le jingle pour parler du terrible problème des musiciens représentés par ce petit billet. À toutes. Ok, donc avant de continuer et de parler de ça, je vous ai préparé des bons de réduction pour les formations. Donc, la première qui est comment accorder une batterie et la seconde qui est comment enregistrer son groupe avec seulement 4 micros et un laptop. Voilà, vous avez les bons de réduction dans la description en dessous. Et donc maintenant, nous allons parler... Ok, donc aujourd'hui, nous allons parler du terrible problème des musiciens en général qui est le fric. On a musiciens. Alors, comme d'habitude, je fais un petit peu de provoque, mais j'ai exactement le même problème. Donc, c'est la raison pour laquelle je peux en parler. On a un terrible souci avec l'argent. Si vous écoutez un petit peu dans la musique, il n'y a pas d'argent. Et c'est surtout qu'on a un rapport à l'argent qui n'est pas valorisant personnellement. Je vais m'expliquer. On essaye tout le temps de trouver des plans à pas cher, des plans gratos. Voilà. Ce qui ne nous arrive pas dans la vie une fois qu'on n'est pas musicien. C'est-à-dire que dans nos vies au quotidien, quand on a un souci, on va avoir un avocat ou quand on va au restaurant, on n'est pas en train de négocier le prix d'un McDo dans une grande table ou un restaurant lambda, je veux dire. Enfin, voilà. Il n'y a que vraiment dans la musique où tout est toujours trop cher et on essaye à chaque fois d'avoir les meilleurs prix. Et surtout, on essaye d'avoir quelque chose dans lequel on ne s'investit pas. J'ai fait un bibiblabla sur la notion, je crois que c'était arrêter de vendre votre musique. Et donc, l'idée, je parlais aussi que l'achat d'un album, c'était quelque chose qui donnait de la valeur à la musique. C'est-à-dire que quand on achetait un album, eh bien, on avait envie de l'écouter, on avait envie de rentrer dedans. Enfin, on faisait un effort plutôt que d'écouter sur Deezer ou Spotify où l'on consomme gratuitement. Et comme c'est gratuit, eh bien, on n'a pas d'implication. Je vais vous parler de la notion d'investissement sur soi que je trouve qui est très importante dans beaucoup de domaines, mais notamment dans la musique où même si vous êtes musicien et vous vivez ça comme une passion, vous n'avez pas du tout envie de faire votre métier. Il y a malgré tout des freins qui vous empêchent de vivre pleinement votre passion, je trouve. Je le vois, moi, au quotidien, ici, au studio, aux 60 bis studios. Et en fait, d'acheter des belles guitares, d'acheter des beaux amplis, d'acheter des instruments, d'acheter tout un tas de choses, n'est pas la réponse à votre bien-être dans votre passion. Et donc, en fait, puisque vous achetez des choses, si vous, par exemple, vous achetez une belle guitare, eh bien, vous allez avoir l'impression d'être votre guitare héros favorite, mais rapidement, la réalité va prendre le dessus. Et vous allez vous rendre compte que vous avez beau avoir une guitare à 3000 boules, vous jouez forcément pas aussi bien, enfin, vous jouez aussi bien, voire aussi mal qu'avec une guitare à 300 euros. Et donc, ce qui est le plus intéressant, à mon avis, c'est de se payer une guitare à 500 euros et mettre 1500 euros dans... Vous trouvez votre super prof qui, lui, va vous permettre de franchir des étapes et d'aller plus loin et de vous élever. La musique, même en la vivant en tant que passion, donc avec aucune envie de retirer de l'argent, si vous n'êtes pas proactif, si vous n'investissez pas dans votre passion, il ne va pas se passer grand-chose. Moi, je connais des gens qui ont une passion qui est autre. Par exemple, je pense à... j'ai rencontré une fois quelqu'un qui faisait de la moto au cross en tant que passionné. Il faisait ça tous les week-ends. Quand il m'a parlé du budget que ça lui coûtait à l'année, je suis tombé des nus parce que je me suis dit mais quel musicien, aujourd'hui, est capable de mettre pratiquement 10 000 euros par an dans sa passion ? La personne dont je vous parle, en plus, n'était pas Katsup ou Kouké. C'était un jeune de 25 ans, 26 ans. Il donnait beaucoup d'argent pour sa passion parce que sa passion, c'était le motocross. Et donc, il faisait en sorte de pouvoir... il y allait pour chercher du résultat tous les dimanches quand il était en compétition. Et en fait, pour faire un parallèle avec les musiciens, les musiciens amateurs sont bien souvent bloqués dans des situations de répétition où les choses n'avancent pas, où ils sont pas... trouvent pas les outils, ce qui est normal puisque, un, c'est pas leur métier, deux, c'est quelque chose d'assez complexe et ils ne vont pas chercher de l'aide ou ils n'investissent pas sur eux facilement. Donc, je connais des groupes qui végètent et dont certains membres ont des belles situations. Mais voilà, c'est pas leur priorité. Et pourtant, quand on discute avec eux, ils disent, mais bon, moi, j'aimerais bien enregistrer un truc, j'aimerais bien faire des belles scènes, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Et en fait, ils aimeraient bien, mais ils n'investissent pas sur eux-mêmes. Donc, ça veut dire, je pense qu'ils ne croient pas dans leur musique, ils ne croient pas en eux. L'idée n'est pas forcément de vouloir faire le Stade de France, mais l'idée est de vouloir pouvoir développer son projet et en profiter et vraiment vivre des belles choses. Je vais vous raconter, je vais prendre deux exemples. L'exemple du groupe Lucise, c'est un des derniers projets que j'ai produit ici au studio. Donc, ce groupe-là a franchi, il y a trois ans, la porte de mon studio dans le cadre de leur première EP. Donc, ils avaient un budget qui était très, très, très petit. Ils démarraient. Donc, je leur ai expliqué comment ils pouvaient se passer de moi sur certaines choses, ce qu'ils ont fait. Donc, on enregistrait les batteries ici. Après, ils ont enregistré les guitares, les voix, les basses, par leurs propres moyens. Je leur ai expliqué un peu comment ils pouvaient faire. Et après, j'ai récupéré, j'ai mixé, voilà. Cet album-là, cette EP, leur a permis rapidement de pouvoir trouver un accompagnement par le Conservatoire de Sergi. Donc, ils ont été coachés. Donc, ils ont appris plein, plein, plein de choses. Ils ont eu un autre accompagnement par la ville de Pontoise. Donc, ils ont fait et des rencontres. Et pareil, ils ont appris plein de choses. Ils ont eu des coachs. Donc, ils se sont nourris de tout ça. Moi, je les ai aussi un petit peu, puisqu'on avait vraiment très bien sympathisé. Je leur avais donné beaucoup de conseils. Puisque donc, Jérémy, le responsable du groupe, venait me voir. On parlait. Enfin, voilà. Des conseils que je lui ai donnés qu'il n'a pas suivi. D'autres qu'il a suivi. Enfin, ce n'est pas le problème de suivre ou pas. C'est le problème de se faire son idée et d'aller à la recherche d'infos. Ils ont investi. Ils ont cru en eux. Donc, ils ont développé. Ils ont amené des gens dans leur projet. Que ce soit des ingé-sons live qui tournent, qui font des gros plateaux, qui les ont suivis, je dirais, sur des scènes, qui leur ont proposé leur service. Photographes. Voilà. Je ne vais pas donner de nom. Mais il y a eu plein de gens comme ça qui se sont mis autour du projet. Parce que tout le monde y a cru. Et eux, ils ont investi. Ils ont continué à investir. Tant et si bien qu'on a fait le deuxième EP. Ce qui était prévu comme un deuxième EP. Et moi, je leur ai conseillé de faire un financement participatif. Donc, un KissKissBankBank. Ils n'y croyaient pas du tout. Je leur ai dit, faites 3500 euros. Et puis, au pire, vous ne l'aurez pas. Parce qu'ils avaient déjà eu un petit peu de budget pour venir enregistrer, pour qu'on fasse le deuxième EP ensemble. Et puis, au final, ils ont pris 7000 euros. Ce qui leur a permis de pouvoir financer vraiment un album. De prendre plus de jours de studio. De pouvoir financer la suite du projet. Et donc, d'investir vraiment dans le développement de leur projet. Et aujourd'hui, ils sont en train de se structurer. Prendre un manager. Enfin, voilà. Les choses, ils restent amateurs. Ils ne sont pas dans le rêve. Mais ils sont dans l'objectif et dans la poursuite de leur rêve. Et en fait, au final, ils se rendent compte que d'avoir investi sur eux, ça leur permet déjà d'amener des gens dans leur sillon qui vont participer avec des compétences complètement différentes. Et qui vont se greffer à leur projet et leur amener vraiment des compétences. Donc ça, c'est génial. Et ensuite, aujourd'hui, ils commencent à faire des scènes plus grosses. Ils commencent à être rémunérés pour certains concerts. Quand ils font des concerts, ils vendent du CD, du merchandising. Enfin, voilà. Ils suivent certains de mes conseils. Et ça se passe plutôt bien. Puisque leur EP a fait plus de 47 000 vues sur YouTube. Ce qui est pas mal en 15 jours. Et puis, leur EP, album, s'est retrouvé dans des meilleures ventes sur iTunes. Donc, voilà. Ça reste des amateurs. Mais ils ont cru en eux. Ils ont investi au tout début. Et en fait, le fait d'avoir investi non pas dans des guitares, non pas dans des pédales bornes, non pas dans des trucs. Ils ont investi dans du concret, dans de l'humain, dans de la formation, dans un EP, dans plein de choses. Ça leur a permis d'apprendre. Ça leur a permis de ramener des gens, d'intéresser des gens à leurs projets et de développer leurs projets. Voilà. L'autre point, l'autre exemple, pareil en amateur. J'ai rencontré dans une réunion avec des chefs d'entreprise. J'ai rencontré un chef d'entreprise qui a vu que moi, je travaillais dans la musique. Et puis, il est venu me voir. Il m'a dit, moi, j'ai mon groupe. Mais bon, on n'arrive pas à avancer. On répète. Ça ne tourne pas, machin. Bon. Et puis, je leur ai dit, écoutez, si vous voulez, moi, je vous fais un coaching pendant trois heures. Vous venez au studio et je vous fais un coaching. payant, bien entendu, puisque moi, je n'ai pas de souci avec ça. Et donc, ils sont venus. Au final, ça leur a coûté pratiquement, on va dire, par personne. C'était entre 40 et je crois que c'était aux alentours de 45 euros. Voilà. Donc, c'est aux alentours de 200 euros la séance de coaching. Et on a passé trois heures juste sur la répète. Et en fait, je les ai observés, savoir comment ils répétaient, comment ils disposaient leur matériel. Et puis, je suis allé régler des amplis, redisposer les instruments. Enfin, en tout cas, les amplis, leur montrer comment on se positionnait en répète, comment on pouvait travailler. Enfin, voilà, je leur ai donné deux, trois techniques. Enfin, plus que deux, trois, puisque ça durait quand même trois heures. Et puis, ils sont ressortis un petit peu dubitatifs. Mais bon, avec l'envie d'avancer. Donc, ils ont mis en place de retour dans leur studio, dans leur local de répète. Ils ont mis en place un petit peu ce que je leur avais conseillé. Et, je crois, deux mois après, j'ai reçu un texto pour me dire, écoute, voilà, on a fait la fête de la musique à Pétaouche-les-Flots. On n'a jamais aussi bien joué. On n'a jamais eu autant de retour. On a, tu nous as permis de retrouver vraiment une essence de groupe. Tu nous as permis de franchir des étapes qu'on n'arrivait pas à franchir. qui commencent à pourrir, à gangrener un peu, on va dire, le groupe. Et ça, c'est super important d'un moment de, même quand on est amateur, de faire appel à un professionnel, à des coachs, à des conseils pour pouvoir vivre sa passion pleinement. Puisque vous pouvez dépenser un an de répète. Vous pouvez vous acheter des guitares et tout ça. Mais si votre projet n'avance pas, s'il y a des choses qui bloquent, donc si vous sentez des freins, c'est un petit peu comme, on va dire, dans un couple, c'est un petit peu comme dans une entreprise. Il y a un moment, il faut faire appel à une compétence qui va vous permettre de décoincer tout ça. Voilà donc, sauf que pour faire ça, il faut croire en soi et donc il faut investir sur soi. Donc moi, le conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui, c'est que n'ayez pas de problème avec l'argent. C'est-à-dire que si vous investissez dans votre passion entre le temps, entre les instruments, entre différentes choses, faites les choses à fond, faites les choses pour vous faire plaisir. Et à ce moment-là, vous voyez votre budget à l'année et prévoyez des points sur des accompagnements. Donc vous avez des professionnels comme moi qui font des accompagnements pour les groupes. Vous avez des conservatoires qui font des petites bourses pour des groupes amateurs, pour les aider. Vous avez pareil, des salles de concert, des SMAC qui font de l'accompagnement. Donc renseignez-vous dans votre région, dans votre département, dans votre ville. Il y a des organismes d'État ou privés qui vont pouvoir vous permettre d'avancer. Sachez malgré tout qu'un organisme d'État, donc ça va être gratuit pour vous, ne vous donnera pas forcément les mêmes conseils qu'un privé. Je ne veux pas dire que ça sera moins bien. Je veux dire que ça sera autre chose. Et que pour reprendre l'exemple du roue plus 6, ils ont été assez malins pour prendre les deux. pour se renseigner, pour prendre des conseils avec moi et pour prendre des conseils vis-à-vis du public, on va dire, vis-à-vis d'organismes d'État. Et ils ont fait la synthèse de tout ça pour pouvoir trouver ce qui était le mieux pour eux pour avancer. Donc, je vous dirais une guitare à 3000 balles ne va pas vous aider, ne va pas vous faire mieux jouer. Un prof ou le bon prof pour vous, oui, va vous aider, va vous permettre d'avancer dans votre projet. Si c'est un problème de groupe, vous pouvez apprendre des coachs. Personnellement, je fais ça, puisque je fais ça en studio tout le temps. Je le fais donc pour des groupes maintenant qui me le demandent. C'est toujours plus facile quand on a l'expérience et quand on est extérieur au groupe, de voir qu'est-ce qui coince dans un groupe, qu'est-ce qui permet de le faire progresser. Et donc, croyez en vous, avancez, et vous allez voir, vous allez faire plus de scènes, vous allez vous éclater, vous allez avoir du plaisir à jouer si vous êtes dans une situation difficile où il y a des tensions dans le groupe, où les choses ne vont pas comme vous voulez, et au final, parce que je connais ça aussi, dans les groupes que j'ai pu avoir, où il commence à y avoir des tensions, il commence à y avoir des regrets, où il commence à y avoir des moments où on n'a pas du tout envie d'aller en répète. Alors là, quand on n'a pas du tout envie d'aller en répète, c'est quand même problématique, parce que normalement, c'est censé être le moment où on s'éclate. Donc voilà, analysez un petit peu tout ça et dites-vous comment je peux débloquer la situation. Je reprends l'exemple du coaching pour le groupe. Alors à côté, je vous dis 30 balles ou 40 balles par personne, ce qui n'est pas à la mort, et au final, ils ont pu débloquer la situation et avancer, tant et si bien que 6 ou 7 mois après, ils m'ont recontacté pour me dire « Ah voilà, là, on est prêt pour enregistrer une démo avancée, donc on a envie de travailler avec toi, et qu'est-ce que tu peux nous conseiller ? » Voilà, donc ça, c'est super important, puisque ce groupe qui n'avait jamais pensé pouvoir un jour se dire « On va aller en studio parce que déjà, on répète, on n'y arrive pas », là, se dit « Ben voilà, on a réussi, on a passé une étape, donc maintenant, comment on fait, comment on se prépare pour aller en studio ? » Et donc, pour conclure, je reprendrai la citation de Benjamin Franklin qui disait « Il y a bien des manières de ne pas réussir, mais il est plus sûr de ne jamais prendre de risques. » Voilà, donc, forcément, même si c'est une passion, même si c'est quelque chose, vous devez prendre des risques. C'est comme ça, la vie est comme ça pour avancer. Donc, que ce soit dans de la formation, dans du coaching, dans des choses. Mais, je le répète, d'acheter un instrument, d'acheter un beau home studio, d'acheter tout ça ne va pas vous permettre d'être une autre personne que vous êtes à l'instant T. Pour être une autre personne, pour pouvoir progresser, vous devez donc être une autre personne. Et donc, pour ça, vous devez investir, vous devez apprendre. Et ça, c'est du temps, c'est de la formation. On peut se taper 200 tutos sur YouTube. On est à un moment bloqué, je le sais, parce que j'étais aussi dans cette situation-là. On a besoin d'une personne, on a besoin d'un coach, on a besoin de quelqu'un qui va nous permettre de débloquer la situation comme ça, en deux-deux. Parce que sinon, vous allez vous enterrer, sinon vous allez vous essouffler. Et bien souvent, comme je le répète, d'un point de vue extérieur, c'est super facile de vous donner un coup de pied au cul. Voilà. Je vous remercie. J'attends vos commentaires en dessous. Pour info, je vous ai remis un code promo pour mes formations en ligne. Sur le site libérezvotremusique.fr Vous avez deux formations actuellement. Enregistrez son groupe avec 4 micros et un laptop. Et une formation sur Accorder les batteries. Et très prochainement, je pense la semaine prochaine, va sortir la formation, parce que j'ai terminé de la monter, la formation sur l'éditing et la mise à plat. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine. Préparez bien vos fêtes et à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada